Alors donc me voici sur le CS60 Yamaha avec une pédale que je viens d'acheter, donc le Mugfugger MF-103, donc les Mugfugger il y en a plusieurs, celui-ci c'est le MF-103, c'est un Pfizer que je vais vous faire écouter. Avant de vous faire écouter la pédale, je vais vous faire écouter le CS60 tout-sol, donc j'ai fait un son archi simple, sans modulation, sans rien, parce que je ne veux pas vous faire mal comprendre ce qu'apporte le Mugfugger, donc j'ai fait un truc super simple, donc c'est une nappe en allo toute simple. Voilà à mi-chemin entre un son de nappe de cuivre avec pas mal de sustain puisque je vais en avoir besoin. Alors vous pouvez noter aussi que sur mon Mugfugger j'ai branché ma pédale Korg qui va me servir à faire varier la fréquence du LFO. Alors je vais zoomer un petit peu sur Mugfugger parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on y va, un petit peu par là. Donc je vais vous montrer, je peux même encore y aller un peu plus. Hop, 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 hop. Là, c'est inactif. OK, tout va bien. Donc les principaux paramètres, c'est quoi ? À gauche, il y a un LFO et à droite, le Pfizer en lui-même. Et ensuite, au milieu, ce sont les niveaux. À gauche, le LFO, c'est-à-dire, ici, on va doser l'action du LFO plus ou moins forte sur le Pfizer. Ce qui est intéressant dans cette pédale, c'est qu'on peut mettre l'effet du LFO à 0. On y viendra un petit peu plus tard. Donc ici, je vais la mettre en position médiane. Ici, ensuite, je vais choisir la vitesse. Il y a deux plages de vitesse, en fait, entre 0,1 Hertz et 2,5 Hertz d'une part. Et 1 Hertz et 250 Hertz d'autre part. Ensuite, la vitesse du LFO en elle-même que je peux, je vous rappelle, moduler avec la pédale. Donc vous voyez, je vais baisser ma pédale. Hop, là, vous voyez, ça clignote moins vite. Alors que si je mets ma pédale en position forte, ça se met à clignoter plus vite, plus rapidement. Ensuite, à droite, c'est le Pfizer, c'est le SWEEP, c'est-à-dire le Pfizer d'où il part. C'est ça, en fait, qu'on va décider ici. Donc, si je veux qu'il parte très très bas, je vais le mettre ici. Si je veux qu'il parte très haut et qu'il aille encore plus haut, je vais le mettre ici. Ici, je vais le mettre en position intermédiaire. Ensuite, on a non pas un Pfizer, mais deux Pfizer, en fait, dans cette pédale. Un à 6 étages et un à 12 étages. On va voir que ça fait un son un petit peu différent. Et ensuite, la résonance qui s'apparente un petit peu à la résonance d'un filtre. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais qu'on va actionner tout à l'heure. Allez, on fait du son. Donc, voici déjà un réglage avec une vitesse de LFO pas trop rapide. Donc, voici ce que ça donne. Sans, je vous rappelle. Et avec. J'ai baissé le drive parce que je l'ai mis un petit peu fort. On va y revenir tout à l'heure. Donc, voilà. OK. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de remarquer ? On va faire varier ce paramètre là. Donc, on voit que le LFO n'a plus aucune action ici sur le son. Et ici, de plus en plus, jusqu'à l'extrême. Où le son finit par disparaître par intermittence. Ensuite, on a la plage de vitesse. Donc ici, je suis dans la plage basse. Donc, on va aller à une vitesse très lente. Je ne vais pas me servir de la pédale ici. Voilà, je monte tout doucement. Là, c'est le LFO qui entre en action dans une vitesse très très basse. Il va aller jusqu'où il doit aller, c'est-à-dire en position haute. Voilà, il continue de monter. Et il redescend, etc. Et je vais modifier la vitesse. Donc là, sur cette plage-là, vous voyez qu'on va jusqu'à 2,5 Hertz. Et si je me mets sur le registre O, ici, je vais aller de 1 Hertz à 250. C'est écrit ici. Voilà, donc un battement par seconde jusqu'à 250. Et 250, et même avant, c'est les fréquences audio. Voilà, et là, j'ai un effet qui peut s'apparenter à de la FM ou à un rig modulator. Malheureusement, une seule phare modonde pour le LFO, c'est une sinusoïde. Pour un faiseur, de toute façon, dans 95% des cas, c'est ce qu'on choisit. C'est pas bien gênant. Mais bon, on aurait pu en avoir une ou deux de plus. C'était pas mal. Alors maintenant, le point de départ. Voici comment ça se passe. Je vais revenir dans une vitesse pas trop rapide. Voilà, et je vais décaler la sinusoïde vers le haut. Ou vers le bas. Je la remets en position médiane. Ensuite, la résonance. Vous voyez, là, on voit le son qui est beaucoup plus humide, cuivré, tout ce que vous voulez. Jusqu'à zéro, où là, on est un peu subtil. Mais on entend toujours le phaser, pas de souci, même résonance à zéro. Voilà. Là, on est en 12 étages. Et sinon, on peut se mettre en 6 étages. Moi, en 6 étages, je préfère. Je trouve qu'on a un son beaucoup plus compact, homogène. En 12, où le son est un peu plus grossier, brouillon. Enfin, je trouve. Bon, c'est pas mal. C'est plus pour les effets spéciaux, quoi. Alors que là, c'est un peu plus musical, je trouve. Voilà. Il me reste deux trucs à vous montrer. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le LFO, on pouvait s'en servir ou pas. Donc là, je vais dire, tac, je m'en sers pas. Et alors donc, à quoi ça sert un phaser qui bouge pas ? C'est intéressant, parce que ici, si on bouge le sweep, on peut changer le son à la main. J'ai essayé ça l'autre jour avec mon groupe. C'était très intéressant. J'avais un son d'orgue, en fait. Et sur mon son d'orgue, j'ai mis le phaser comme ça, avec le LFO au zéro. Et en bougeant ce potentiomètre-là, j'ai obtenu des sons d'orgues très, très différents, en fait, entre un son très flutré, un son un petit peu criard, un son etc. Donc, je me suis amusé à touiller ce truc-là pendant que je jouais. J'ai réussi à trouver un son vraiment qui ressortait très bien du mix, sans être fort. Donc, c'est intéressant. Donc, par exemple, entre ce son-là. qui est un peu nasal. Voilà. Ce son-là n'a déjà plus rien à voir. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un super EQ, en fait, quelque part. ça. Vous pouvez mettre 12 étages, là. Vous voyez, donc, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Sinon, je ne serais pas de vidéo. Un dernier truc qui m'amuse, c'est le drive, qui est vachement sympa. Je ne sais pas bien pourquoi ils ont mis un drive sur un Pfizer, mais c'est sympa. Donc, ça sert à quoi ? Ça sert à saturer les tâches d'entrée. Et donc, comme toujours chez Moog, je l'avais actionné au départ sans le faire exprès. Comme toujours chez Moog, ça sature joliment un halo. Donc, je vais vous écouter et je vais vous faire écouter ce que ça fait. Je vais baisser un petit peu le release de mon son. Et on a tout de suite plus de mordant, plus de... Voilà. Et quand on sature à mort, on finit par avoir une onde carrée, puisque toutes les crêtes du signal sont rabotées. Et là, on a un son complètement Lofi. Je l'ai mis un peu à fond, là. Alors là, on va dans le rouge. On se dit, oh là là, ça va fumer et tout. Mais pas du tout. Il faut y aller, Moog. Il faut taper dedans. Bon Dieu, allez-y. C'est fait pour. Voilà. Donc, ça me fait un son qui est jusqu'à un son de fuzz, quoi, carrément. Enfin, c'est carrément de la distorsion méchante. Donc, c'est bien. Et puis ça, c'est juste le potard pour le niveau de sortie. Donc, rien de spécial. Donc, fort, pas fort. OK. Bon, c'est tout. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer avec cette pédale. Donc, avec des sons très simples. Donc, ce n'est pas une démo brillante ici. Ce n'est pas l'objet. Mais c'est pour vous montrer quand même qu'avec cette petite boîte, c'est cher parce que quand même... Bon, ça vaut quand même plus de 300,9 euros. Ben, on arrive quand même à faire du beau son, à touiller du son. Et c'est vraiment fait pour être live. C'est une pédale qui est faite pour être actionnée par le pied. Mais ne la mettez pas à vos pieds, évidemment. Mettez-la sur votre instrument si vous avez la place. Parce que vraiment, c'est fait pour être tourné, bidouillé, etc. Et donc, en situation live, c'est tip top. Voilà ce que je voulais vous montrer. Merci pour votre attention. Salut !